Tanguy Pastureau Tanguy, parlez-nous de François Hollande. Oui, alors tous ceux qui disent qu'Hollande, le petit pépère de l'Elysée, ne fait rien, sont des salauds. Ils n'arrêtent pas. Tenez, hier, il a fait de la décoration. Il a décoré Paul McCartney avec une légion d'honneur parce qu'il n'avait pas de moquette murale. Il a suivi les conseils de Damido et lui a bouché tous les trous avec de l'enduit. McCartney est décoré comme un caniche à sa mameur puisqu'Elisabeth II, cette reine habillée par des spécialistes du tuning, l'a déjà fait chevalier en 97. Depuis, il fait des tournois à cheval tandis que des gueux jouent de la mandoline. Hollande est zen comme un steak de tofu. En pleine crise mondiale, peinard, il épingle McCartney. Si demain la guerre se déclare au Proche-Orient, il ira sûrement au sauna avec Mick Jagger. Et le jour de l'apocalypse, ils sont en train de jouer à la crappette avec Bono. Seulement le temps que notre gentil panda se sort de le bambou du jambon. Les riches, eux, se taillent. Bernard Arnault, milliardaire à côté tapis, c'est un bleu bit, veut devenir belge. Pas pour des raisons fiscales, a-t-il précisé. Donc sans doute par amour immodéré des frites. C'est un malade de la patate. S'il croise une femme déguisée en frites végétalines, il la viole dans l'huile. Johnny, autre riche, est déjà aux USA où il vient de réussir sa dernière résurrection. Il est déjà mort 20 fois. Le matin, il dit à Laetitia, chérie, je te laisse, je vais mourir, je reviens. Hier, on avait une photo de lui à la sortie de l'hôpital. Il a dit aux gens, vous avez le bonjour de Saint-Pierre. Et il portait une casquette avec marqué dessus en gros « fuck ». Bonjour le respect du public, c'est sympa. C'est un peu comme si Noah omettait de brûler ses verrues plantaires avant de chanter sans ses tongs. Ou que Lara Fabian oubliait d'avaler le glavio qu'elle a dans le bec avant de l'expulser en braillant comme un putoir. François Hollande, donc, si j'ai bien compris, doit rassurer ce soir aux 20h de TF. Oui, il va nous parler de la crise. Le souci étant qu'avec son mois passé à se griller la couenne à Brégançon, le saligo est bronzé comme un vendeur de beignets. Donc, dans l'esprit d'avoir l'air moins en forme, dans l'espoir d'avoir l'air moins en forme, il ne dort plus. Et ça enferme dans le noir en écoutant The Cure et en se badigeonnant le visage de sang de porc. Dernier souci, l'interview étant réalisée par Claire Chazal. Séduisante qu'un cagénaire dont le regard chaud rappelle un barbecue avec des merguez. Valérie Triarveler risque d'entrer en fusion. Il a donc été demandé à Chazal d'être moins attirante. Ainsi, elle ne se lave plus. Elle a passé la semaine avec des CP dans l'espoir d'attraper des lentes. Elle a tiré la queue de pupusse son chat afin que ce dernier lui lacère le visage de ses griffes. Enfin, des hormones normalement destinées aux championnes de natation moldave lui ont été injectées. Donc, le type avec la barbe de rebelle afghan au 20h, c'est Chazal. Et peut-être ce soir, dans les yeux terrifiés de Hollande qui en prend plein la tête, pourrez-vous lire ce refrain de Paul McCartney ? « Help, I need somebody, help ! » Aidez-le, aidez le président, Tanguy Pastureau. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon dimanche. À la semaine prochaine, Tanguy.